Salut tout le monde, c'est DevilBatN21, et aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo commentée sur Call of Duty Modern Warfare 3. Donc voilà, ça fait du bien, franchement j'ai joué, enfin je l'ai eu samedi, et franchement il est magnifique. Donc je vais vous présenter un petit gameplay que j'ai réalisé en match à mon équipe sur la carte village. J'ai joué avec l'ACR que j'ai réussi à débloquer en fait, il se débloque à un niveau assez élevé. Donc ACR silencieux, j'ai mis comme atout tour de passe, passe, détermination et visée solide. Et j'ai pris un autre atout qui était disponible en fait, l'atout de l'arme, c'était pour améliorer le recul. Donc voilà. Aussi, sur cette vidéo, je ne vais pas trop commenter les mouvements que je fais, je vais plutôt parler de mes impressions sur ce Call of Duty Modern Warfare 3. Donc, j'ai eu le jeu samedi, mais à ce moment-là on ne pouvait pas accéder à des parties multijoueurs. Donc j'ai fait le mode campagne. Donc le mode campagne, franchement, il est excellent. Excellent, franchement je me suis éclaté dessus. La question qui pourrait se poser c'est, est-ce qu'il est mieux que Monarrafar 2 ou Monarrafar en mode campagne ? Franchement, oh là là, ça c'est vraiment, c'est surpassé quoi. C'est vraiment, voilà, la qualité et tout ça. Les actions, il y a beaucoup d'actions, beaucoup plus d'actions par rapport aux autres. Alors déjà que sur Monarrafar 2, les actions étaient incroyables au niveau de, à un moment on était sur une moto neige, tout ça. Alors là, c'est 10 fois mieux. Le mode campagne, il est excellent. Ensuite, j'ai voulu, bah j'ai fait un peu de coopération. J'ai fait du mode Spec Ops, j'ai débloqué à peu près, enfin j'ai débloqué toutes les cartes. Donc il y a les 16 cartes, 16 cartes multi qui sont en ligne. Et les 16, elles sont en mode Spec Ops aussi. Mais je ne les ai pas encore toutes testées en mode Spec Ops. Je ne les ai pas encore toutes testées et franchement j'en ai testé pas mal. Et pareil, franchement en mode Spec Ops, il est magnifique. Je pense qu'on va passer beaucoup de temps dessus et voilà. Franchement, j'ai adoré. Et après, j'ai testé vers 22h, j'ai pu tester le mode multi. Franchement, voilà. Franchement, je ne suis pas déçu. Je suis vraiment content que ce jeu ait sorti. Parce que voilà, on est arrivé sur un Call of Duty Black Ops avec un mode multijoueur où je trouve que les cartes sont assez petites. Il n'y avait pas trop de... On ne pouvait pas trop contourner les ennemis quand on joue en match à mon équipe. Et quand on joue en match à objectif, on ne pouvait pas contourner les ennemis parce que les cartes étaient trop petites. Enfin voilà. Graphiquement, il n'y a rien à voir. Là, vous pouvez voir que les graphismes sont vraiment magnifiques. Il y a de la hauteur comme vous pouvez le voir. Franchement, c'est... Les cartes, elles sont magnifiques. Il n'y a rien à dire sur le jeu. Les quickscopes, ils rentrent. J'ai pu tester avec le barrette. Voilà. Je dirais qu'on a autant de vie que sur Black Ops. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur mon affaire 2, il faut plus de balles pour tuer que sur Black Ops. Et là, c'est un peu pareil que Black Ops. On doit tuer avec à peu près le même nombre de balles. Je trouve ça... On doit mettre un petit chouïa de balles en moins pour tuer. Mais sinon, c'est nickel. C'est pareil. Enfin après, c'est... Franchement, je ne prends pas ça pour un défaut. Franchement, c'est nickel. Donc là, je fais une belle partie avec le petit ACR. Franchement, j'ai pas mal galéré pour le débloquer. Il se débloque dans les niveaux 40 et quelques. Donc là, je suis au niveau 63, il me semble. Donc voilà, j'ai pas mal joué. Voilà, je ne sais pas c'est quelle arme. Je pense que c'est la M4A1 avec un petit viseur ACOG. Mais je ne suis pas sûr. Franchement, les bruits des armes, je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais c'est pareil, c'est magnifique. Le Predator, vous pouvez voir qu'on doit cliquer une fois pour lancer le Predator. Et ensuite, une autre fois pour l'accélérer. Les Killstreaks au niveau des assauts soutien. Franchement, et spécialistes. C'est une très bonne idée. J'ai pu tester pas mal de Killstreaks. Comme la tourelle automatique. En fait, non. Une tourelle que l'on peut contrôler grâce à un ordinateur. J'ai pu tester les mastodontes, le AC-130. Le petit hélico. Oui, le petit hélico pour marquer les ennemis. Tout ça. Enfin, j'ai pu tester. Franchement, c'est pas mal. C'est... J'aime bien. Donc là, j'ai mis comme Killstreak le Predator. Et un hélico qui est à 7 kills. Mais moi, j'ai mis Détermination. Et un hélico à 8 kills. Donc là, que je lance. Comme ça, en fait, je suis à peu près sûr d'avoir mes Killstreaks. Et de faire pas mal de kills. Donc, bah voilà. Je pense que ce jeu va vraiment... Vraiment nous contenter, quoi. Il est énorme. Franchement, je sais pas. Je sais même plus quoi dire tellement il est bien, quoi. Ensuite, autre chose. Il paraît que... Il y aura une espèce de... On va tous se faire dérank, en fait. Je sais pas vraiment comment on appelle ça. Il me semble que c'est dérank. C'est genre on va être... On va tous être level 1 à partir de mardi. Donc, à la date de sortie du jeu. Bon, moi, vu que je suis level 63, j'espère que ça va pas se faire. Mais bon. En même temps, pour ceux qui ont le jeu le jour de la sortie officielle. C'est vrai que c'est un peu dommage de voir que tout le monde est déjà prestige 1 ou 2, quoi. Donc, voilà. Je termine la partie avec un petit 33 à 2 morts. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez m'aimer. Voilà. J'espère que vous allez m'aimer, tout simplement. Et puis, que vous avez marqué des petits commentaires. Bon. Bah, moi, en tout cas, je vous dis à plus. Et à la prochaine ! J'espère que vous allez m'aimer. J'espère que vous allez m'aimer. J'espère que vous allez m'aimer. J'espère que vous allez m'aimer.